Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le cahier du pianiste et surtout bienvenue pour ce nouveau module. Maintenant ça y est, vous commencez à être habitués, il y a un module par mois. Et là c'est un module qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé, notamment pour cette pièce. Qui est donc une orpheline, c'est tiré d'un recueil, là vous le voyez, il est là, c'est mon petit recueil des orphelines. Et sachez d'ailleurs que les tutos sont sortis, vont sortir, en tout cas c'est en cours de route, j'avais mis un petit peu les orphelines de côté. Les orphelines vont sortir au niveau des tutos, puisque la toute première pièce était en ternaire, celle que vous venez d'écouter était en ternaire. Et à chaque fois, on me le jouait à l'oreille et je leur disais, ouais mais la fin elle est fausse, ou en tout cas on sent bien qu'au métronome ça ne tient pas du tout le coup. Donc celles et ceux qui veulent travailler le ternaire et veulent travailler cette première pièce, sachez que voilà, hop, je peux enfin, depuis le nombre d'années où cette pièce existe, et où à chaque fois je dis, mais non le ternaire n'est pas bon, et on me dit, mais je ne sais pas ce que c'est le ternaire, ou mais on ne m'a jamais fait travailler le ternaire, ou mon prof m'a dit que le ternaire c'était facile et donc c'était ça, et j'ai une explication rapide. Bah évidemment non, le ternaire ça se travaille et ça se travaille beaucoup. Qu'est-ce que c'est le ternaire ? Et bien c'est l'autre continent, c'est pas compliqué, c'est comme si je vous disais, on va travailler le jazz, sachez d'ailleurs que le jazz est prévu dans la méthode pour piano, beaucoup plus tardivement, mais on fera un chapitre jazz je pense, pardon je m'écarte. Et donc là ici, on va travailler le ternaire, et donc comme je vous disais, c'est comme je vous disais, on va travailler le jazz, et bien on va travailler le classique, ce sont deux mondes, deux continents qui se valent autant l'un que l'autre, le jazz c'est pas ni mieux ni moins bien que le classique, c'est tout aussi bien, il y a vraiment, je suis autant fan de jazz que de Bach, que d'Arctatum, donc vraiment, voilà, il n'y a aucun jugement de ma part, au contraire, ce sont deux styles que j'adore. Et donc le ternaire, qu'est-ce que c'est ? C'est le complément du binaire, et c'est un monde à part rythmiquement, c'est-à-dire qu'au lieu de subdiviser notre temps, notre noir on va dire, par deux, ce qui est une division par deux, et bien je vais le diviser par trois. Alors évidemment vous allez me dire, bah ça va c'est simple, oui, mais non, parce qu'au niveau de l'application, ça n'a strictement rien à voir. Il faut vraiment arriver à pré-compter, et à switcher son cerveau en binaire ou en ternaire. S'il vous plaît, si vous voyez ce dont je parle, et bien mettez-le en commentaire en vous disant que oui, effectivement, parce que là évidemment si je le dis moi-même, on va me dire oui, mais Gilles tu le dis. S'il vous plaît, j'espère que vous le entendez, parce que tous les élèves le pensent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à switcher son cerveau en ternaire ou en binaire, parce qu'on aura la difficulté d'ailleurs lors du chapitre 5, quand on va traiter le triolet, c'est qu'on va être en binaire, et hop, on va devoir avoir 2-3 petits moments où on va être en ternaire. Donc le ternaire, comment on va le travailler ? Et bien c'est un énorme module, donc celles et ceux qui vont vouloir acquérir le module, il est plus cher que les autres, oui, ça c'est clair, mais il est en 5 parties. Alors déjà, avant toute chose, sachez que c'est probablement le plus gros module de toute la méthode pour piano. J'ai vraiment pris mon temps, parce que c'est très souvent, même pour des élèves avancés, une difficulté rythmique qui revient constamment. Quand je vois des élèves qui ont 3 ans, 4 ans de piano, et qui quand on se fait un petit 4 mains en ternaire, on voit qu'ils sont complètement à côté, ou quand je leur donne une pièce en ternaire, et que je vois que dès qu'on met le métronome, c'est complètement catastrophique, et bien voilà, c'est ça qui m'insupporte un petit peu. Donc je vous ai fait un module monstrueux, donc forcément il est un petit peu plus cher. Sachez qu'il y a des codes promos dans le mail, donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à l'être, puisqu'il y a des codes promos, et là justement, pour le coup, je vous ai fait des codes promotionnels, donc je vous en supplie, il faudrait être les premiers, parce que je crois qu'il n'y en a que quelques-uns de disponibles. Alors qu'est-ce que nous allons travailler dans ce module ? Et bien il y a, comme je vous l'ai dit, 5 parties. La première, nous allons avoir des exercices très spécifiques pour vraiment comprendre le ternaire. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà avec une sorte de micro-exercice avec des croches, le truc mais vraiment bébé, et ensuite on va rajouter, et bien, un petit 3 croches noir pointé. Déjà, penser à la noir pointé, savoir qu'il faut penser à la noir pointé, etc. Et donc, toute une série d'exercices jusqu'à le rythme de Barcarolle. Je n'en parle pas, évidemment, le rythme de Barcarolle, ça va devenir incontournable par la suite. Ensuite, nous allons avoir une petite pièce intitulée La Harpe. Je vous fais écouter. Cette pièce sera très bien, puisqu'elle va reprendre le module précédent, le module du mois dernier sur les accords. Donc, on va revoir les accords et le ternaire, c'est le mariage parfait. Ensuite, nous aurons une petite pièce de Vitaour qui va nous faire travailler, et bien, contrairement à ce rythme de 3 croches, 3 croches, 3 croches, 3 croches, le rythme de Barcarolle, le noir croche, noir croche, noir croche, avec une pièce qui revient constamment conservatoire, qui revient constamment chez les profs de piano. C'est une très très bonne pièce. Je vous la fais écouter. Et pour la partie suivante, nous allons travailler un boogie, qui va complètement nous changer d'habitude. C'est vrai qu'on avait des morceaux plus ou moins classiques, en tout cas connotés, romantiques, etc. Mais en tout cas, on était quand même dans un monde classique. Et là, on va travailler un boogie qui nous fait travailler la main gauche de la manière la plus caractéristique possible du boogie, mais qui va vraiment nous faire travailler la précision rythmique, la vitesse, et la précision rythmique, encore une fois, de ce rythme de noir croche, noir croche, noir, ce fameux swing. Alors, je ne parle même pas du fait qu'on va l'appliquer. Ce n'est pas vraiment du swing. C'est juste qu'on va travailler le ternaire. Et le ternaire, il y a vraiment le swing qui est dedans. Allez, je vous fais écouter ça. Et enfin, Pour terminer, maintenant, on commence à avoir l'habitude de vous rappeler, on a travaillé la sarabande de Corélie, on a travaillé le morceau La Séparation, la fin des accords. C'était à chaque fois une grosse pièce pour terminer le module. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous avez apprécié de jouer La Séparation. Est-ce que ça a été très dur, une tannée ? Ou est-ce que ça a été super facile ? N'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre en commentaire. Ensuite, nous avons travaillé une dernière pièce de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure, qui est extrait d'une de ses cantates. Et donc, c'est une pièce absolument magnifique. Nous allons avoir un morceau de deux pages. Donc, on commence à avoir l'habitude maintenant d'avoir des challenges de fin de module. On a travaillé à la fin du premier module la sarabande de Corélie. À la fin du deuxième, c'était le morceau La Séparation avec les croisements de mains. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on retravaille les notions précédentes. Et là, on va travailler les voix et le ternaire. Évidemment, on est sur le module du ternaire. Donc, c'est une pièce assez difficile, mais je pense qu'elle devrait vous plaire. Allez, on s'écoute ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous savez tout. Le module vient de sortir. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Sachez qu'il y a des codes promo. Donc, celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, je vous invite à l'être parce que les premiers qui reçoivent la newsletter sont les premiers à recevoir le code promotionnel. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus, je crois, que pour le module Désaccord. Donc, n'hésitez pas à surtout en profiter tout de suite. Il n'est valable que pour le week-end. Ça, c'était en aparté. Et ensuite, bien sûr, je ne peux que vous conseiller si vous achetez le module sur ternaire sans avoir vu les précédents modules. Ça risque de vous paraître un petit peu difficile ou un petit peu déconnecté puisque pensez bien que la méthode est pensée comme un long fil tiré. Et c'est vrai que là, ici, ce sera un petit peu difficile. Ce ne sera pas impossible. il faut que vous ayez déjà, évidemment, des bases. Si vous n'avez pas de base du tout et que vous vous dites « Tiens, c'est quoi le ternaire ? » et vous attaquez là tout de suite, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais si vous avez un problème ou quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas à me joindre par l'intermédiaire du formulaire de la boutique. Il est là pour ça ou vous me contactez sur le forum. Il n'y a aucun souci. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le cours. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501